Le phénomène des groupes Facebook dans une stratégie e-commerce, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui de groupes Facebook et du phénomène que je vois depuis quelques temps. Je vois tout le temps le même phénomène et ce n'est pas que ça me fait bizarre, c'est que je trouve ça à la fois bien parce que c'est une nouvelle stratégie, c'est une stratégie intéressante que tu peux adapter à l'e-commerce en gain de visibilité, etc. Mais c'est à la fois aussi malsain parce que tout le monde fait la même chose et du coup, trop de concurrence et du coup, tu lasses les gens, etc. Je m'explique pourquoi aujourd'hui cette stratégie reste selon moi bonne. Si elle est bien faite, elle est bonne dans le sens où tu auras beaucoup plus de visibilité, par exemple sur un groupe Facebook que sur une page Facebook. Pourquoi ? Parce que tout le monde est notifié dès qu'il y a un post, contrairement à une page Facebook où selon ton reach, tu vas avoir plus ou moins de visibilité. Déjà, c'est bon de faire une stratégie de groupe, d'avoir des groupes Facebook dans une thématique bien précise. Là où c'est malsain et là où c'est dangereux, il faut bien que vous le compreniez parce qu'à un moment donné, si vous ne pensez pas à ça, si vous voyez l'appât du gain parce qu'on vous dit que c'est facile, c'est facile, c'est facile, dites-vous une chose, c'est que c'est facile quand on commence, mais quand tout le monde fait la même chose, cela va fatiguer votre audience. Demain, je m'explique. Demain, vous êtes dans la thématique du webmarketing ou la thématique du chat. Vous avez des groupes de chats, etc. Vous avez des groupes de chats, mais au total, sur tous les gens qui font de l'e-commerce en France, il y en a 30, 40, 50 personnes qui ont cette même thématique-là. Du coup, ce qui va arriver, c'est que tout le monde va être dans des groupes de chats, tout le monde va être invité à rejoindre des groupes, tout le monde va être invité à rejoindre encore des groupes, etc. Et du coup, l'audience, la personne qui trouvait un intérêt au groupe, n'en trouve plus parce qu'elle se retrouve dans une multitude de comptes. Je t'explique cela, pourquoi ? C'est parce que j'en ai fait de l'expérience avec Ecom Life juste pour vous montrer que ce n'était pas judicieux, qu'il ne fallait pas privilégier la quantité, mais la qualité des membres. L'idée, c'est que dans Ecom Life, je ne mets que les gens qui sont intéressés par cette aventure à rejoindre le groupe. Je leur mets plusieurs questions ou j'aurais pu leur demander le mail, mais je ne l'ai pas fait. Et je leur demande des questions pour connaître leur niveau, pour savoir s'ils sont passés à l'action ou pas. Et à un moment donné, dans mon groupe, je leur ai demandé d'inviter d'autres amis à eux, etc., à rejoindre le groupe. Et on s'est aperçu que les gens qui ont été invités, machin, ils n'étaient pas demandeurs. Ils n'étaient pas demandeurs. Et du coup, c'était négatif. C'était négatif. Et du coup, ils ont eu une mauvaise expérience sur Facebook avec cette histoire de groupe. Tout cela pour vous dire que si demain, tu fais un groupe dans la thématique du chat ou dans ton business, par exemple, dans la thématique de la santé et du bien-être, fais attention de ne pas inviter trop de personnes. Et il faut faire attention de leur montrer l'intérêt de venir dans ce groupe. Il faut les inviter. Il faut leur dire, tiens, il y a un super groupe, etc. Venez rejoindre. C'est mieux de les inciter à rejoindre un groupe que les forcer à être dans le groupe. Donc, c'est vraiment important d'en parler parce que je vois beaucoup de webmarketeurs. Après, ce n'est pas mal. Je n'ai rien contre vous les rouillards par rapport à cela. Encore une fois, ce n'est pas mal du tout de parler de cette stratégie. Elle est bonne, etc. Juste le côté pervers, c'est le côté où tout le monde le fait. Si tout le monde fait cette stratégie-là, cela ne va pas marcher. Les gens vont être déçus au final. C'est comme demain, hier, tout le monde se lançait sur Snapchat. Forcément, il y avait des déçus parce que les prix ont augmenté, parce qu'il y avait moins de conversions, parce que sur la même thématique, il y avait plus de personnes. Pareil avant sur Instagram. Et dans chaque nouveau levier de visibilité, il y aura toujours la même problématique. C'est qu'il ne faut pas se lancer comme tout le monde. Il ne faut pas être dans la grosse vague. Parce que dans la grosse vague, vous risquez d'y lisser un peu d'oseille. Donc, est-ce que c'est une stratégie à mettre en place ? La réponse est oui. Mais j'ai envie de vous dire, attendez que la grosse vague des gens qui font des groupes disparaissent pour ainsi le faire. Ou sinon, vous le faites, mais en mode qualitatif. L'important, c'est la conversion. L'important, c'est que les gens du groupe vous kiffent. Ce n'est pas de nous monter une grosse communauté et qu'au final, ils ne vous kiffent pas. Voilà. Donc, ça, c'est super important pour la conversion. Donc, la stratégie, elle est bonne. Mais pour la mise en application, je vous conseille d'attendre d'une part. Et de deux, ne privilégiez pas la quantité, mais la qualité. Sur ce, je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.